Musique toujours, on quitte le funk, c'était plutôt sympathique. Et oui, et on reste donc dans une page musicale. Nous recevons ce soir Yor. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes auteur, compositeur, interprète, et vous venez nous parler d'une méthode originale d'apprentissage du français pour les étrangers via une plateforme en ligne. Alors expliquez-nous le concept. Oui, en fait, moi je suis un tout nouvellement chanteur, parce que j'ai un parcours un tout petit peu bizarre, puisque j'étais musicien de jazz. Professeur aussi ? Oui, professeur de français et de philo, puis comédien pendant des années et des années. Je suis revenu avec des circonstances un peu particulières, puisqu'on m'a annoncé que j'avais un cancer du cerveau, ce qui est faux, c'est une erreur. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de mourir ? Et j'ai décidé de refaire de la musique. Mais alors théâtre d'un côté, philo, français, de l'autre, musique, ça a donné la chanson, voilà. Et alors, bon, ça fait trois ans que je fais ça. Et puis j'ai cherché, évidemment, à développer mon art et mon métier dans des chemins un petit peu de traverse. Et dans ces chemins de traverse, évidemment, par l'enseignement, j'en suis venu à côtoyer une école qui s'appelle Azurlingua à Nice, qui donc apprend le français aux étrangers. C'est le FLE, le français langues étrangères. Et ils ont une plateforme qui est entièrement gratuite, et c'est ça que je trouve super, où ils apprennent le français aux étrangers. Alors il y a des tas d'exercices différents, mais un des exercices est une espèce de karaoké. Alors le terme peut faire sourire. Disons que ça consiste à ce qu'il y ait en ligne des vidéos d'un certain nombre de chanteurs. Ces vidéos, les gens dans le monde entier peuvent les écouter, donc voir les gens chanter, entendre les paroles, lire les paroles. Et à un moment donné, ça s'arrête. Et vous avez trois points de suspension et vous devez compléter. La chanson ne reprend qu'à partir du moment où ça a été complété. Alors vous avez aussi un petit clic qui permet de revenir cinq secondes en arrière et de réécouter plusieurs fois le mot. Donc ça forge l'oreille à la langue grâce à la chanson. Franchement, on l'a tous fait. Moi, je sais que les Beatles m'ont appris l'anglais. Je trouve ça super que des chansons puissent faire apprendre la langue française aux étrangers. Et donc c'est une plateforme qui, aujourd'hui, présente également différents clips, différents... Alors sur la plateforme, effectivement, nous sommes plusieurs artistes. Moi, j'en suis le parrain. Nous avons plusieurs partenariats maintenant qui sont faits, avec notamment les prestigieuses éditions Raoul Breton, qui sont à la base les éditions de Charles Trenet, aujourd'hui Aznavour, et puis Sansevérino, Agnès Bill, encore malade, etc. Donc ils sont partenaires de la plateforme. Nous avons Francophane aussi, ce magazine sur la chanson française qui est là. Et donc sur la plateforme, nous avons différents... Agnès Bill, justement, a un clip qui est... Alors on va parler de votre clip à vous. On va écouter tout de suite un extrait et voir un extrait du clip qui s'appelle Poker. Un des clips phares, je crois, sur votre page. Ce soir, je vais faire une petite partie de Poker. Mon lion, je te jure, je vais lâcher mes sérus. Je vais les gagner, je vais les éclater. Valet 5 à cœur, je vais jeter, j'attends mon heure. Un petit instant, baby, je me sens. Un flop terrible et un film invisible. Non, non, je jette. C'est nul. Ne sois pas bête. Attends à ma chœur, t'avais la couleur. Qu'est-ce que t'avais dit, c'était pas mal dit. Poker, mon suivi vert. Poker, tu m'exaspères. Je ne comprends pas pourquoi... Poker de York est avec nous ce soir pour le 7, 8 et 7 pages culture. Oui, donc, dites-nous, quelles sont les retombées, je dirais. Est-ce que vous avez une idée, vous, des retombées sur le site, donc, de ces téléchargements ? Les retombées... Je vais juste dire une petite chose, c'est que d'abord, j'ai des amis qui sont dedans et qui, notamment, le réalisateur, c'est Pierre-Yves Touzeau. Et je voulais le citer, le nommer. Le citer. On s'excuse aussi auprès de lui parce qu'on a dû couper. Forcément, c'est un tout petit extrait. Je sais que les réalisateurs, les artistes, n'aiment pas ça. Et puis la troupe Létistique avec Yoni et deux autres de cette troupe Létistique. Donc, vous avez une idée, là, des retombées sur le site, le nombre de personnes qui viennent cliquer sur vos chansons ? Sur le site lui-même, ils en sont à entre 25 et 30 000 jours. Ah oui ? Sur le site. D'accord. Sur les chansons, évidemment, beaucoup moins. Mais le site, vous avez des tas d'exercices. Vous avez un abécédaire, vous avez un conjugueur, vous avez quelqu'un qui vous corrige aussi la prononciation. Enfin, c'est très, très complet. Parce que l'idée aussi sous-jacente, c'est qu'ensuite, ces étrangers viennent en France séjourner grâce à cette école. Oui, 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 dans l'école Azurlingua à Nice. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on véhicule à travers ça aussi tout ce qui est la France par rapport aux étrangers, c'est-à-dire le pays des droits de l'homme, des libertés. Et c'est incroyable. D'ailleurs, on n'est peut-être pas toujours à la hauteur, mais c'est incroyable ce que les étrangers peuvent avoir une idée extraordinaire de la France. Et je trouve ça superbe. Moi, en tant que chanteur, en tout cas, ce sont des valeurs que j'aime bien véhiculer, d'être au service de ça et d'être le parrain de ça. Juste pour conclure, malheureusement, il nous reste très peu de temps, vos projets, pour la suite, peut-être ? Alors, à la fin du mois, à Marly, je fais un concert dans un club de jazz. Je pars en Grèce à la fin du mois d'avril. Parce qu'il y a une tournée internationale qui est prévue. Internationale, tout à fait, en Lituanie, en Grèce, au Mexique, au Brésil, en Pologne, etc., etc. Enfin bon, c'est... Et puis, alors, on est aussi partenaire avec l'atelier d'en face, qui est un label de musique. Et je présente ici... Je présente la pochette. Voilà, on a un RP de 5 titres et qui sera prochainement disponible via la plateforme. Oui, la plateforme et mon site yor.mu. C'est vrai que mon pays, c'est le français. Je ne me sens pas forcément français, mais c'est vrai que j'habite un mot, j'habite une langue. Donc, mon pays, c'est le français. Merci à Yor, qui était donc l'invité du 7-8 ce soir pour conclure cette chronique culture. Aurélia, très rapidement, il va falloir faire très, très vite quelques dates dans l'agenda. Très vite. Trois idées de sorties culturelles pour ce week-end. Tout d'abord, pour les plus jeunes, vendredi 8 et samedi 9, à l'estaminé de Maniléamo, une projection d'un film d'animation pour les enfants à partir de 2 ans. Suivi donc samedi, au prisme d'élancours, les liaisons dangereuses seront adaptées pour le théâtre. Et notons qu'il s'agit d'une mise en scène de John Malkovich. Et enfin, une dernière sortie pour les solistes de la Ville-Dieu, qui seront donc en représentation à l'auditorium de l'école de musique à Trappes. Merci Aurélia, je vous l'ai dit, c'est très rapide. Si la régie est prête, générique, merci, je vous retrouve demain à 18h. Exercice pour la régie, hein. Merci. 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 Merci.